Yo les gars j'espère que tout le monde va bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps qu'on avait pas pu discuter un petit peu face à la caméra j'ai vu qu'en ce moment sur Youtube c'était un petit peu la guerre, on a plus le droit de dire de vulgarité J'en ai rien à faute En attendant, aujourd'hui on va se raconter une petite histoire et le sujet du jour est franchement très très intéressant on va parler d'un joueur qui est dans tous les livres d'histoire, dans tous les livres de record que tu dois forcément mentionner une fois si tu parles de la coupe du monde et pourtant on n'en parle jamais parce qu'il a totalement disparu des radars Bienvenue pour l'histoire de Oleg Salenko Oleg Anatolievich Salenko Il naît le 25 octobre 1969 à Leningrad L'histoire débute donc en Russie, Leningrad équivalent aujourd'hui c'est Saint-Pétersbourg on est encore à l'époque de l'URSS et c'est là-bas que ce petit garçon va apprendre à jouer au foot à Smena On est à l'époque dans les années 70 et vous vous doutez bien qu'il n'y a pas 12 millions d'informations sur ce joueur et d'illustrations possibles et imaginables du coup on va passer vite sur son enfance on n'a pas trop de détails le récit démarre véritablement quand il a 16 ans on lui propose un premier contrat pro au Zenith Leningrad ça fait extrêmement bizarre je ne vous ment pas de dire ça comme ça lui va accepter et va faire ses débuts avec le club de l'Union Soviétique Premier match face au Dynamo Moscou et à l'époque c'était le Big Boss en URSS l'équipe qui gagnait quasiment tout le temps de championnat l'équipe la plus dure à affronter et Oleg Salenko dès son premier match il va aller marquer face au Dynamo Moscou ce qui va permettre à son équipe de décrocher un match nul mais surtout d'enlever le titre au Dynamo Moscou et ça croyez moi on l'a remarqué d'autant plus qu'avec ce but il devient juste le plus jeune buteur du championnat soviétique vous allez vite comprendre que c'est un homme de record il joue avec l'URSS en jeune remporte en 1988 la coupe d'Europe des moins de 18 ans grappille de plus en plus de temps de jeu avec le Zenith les supporters l'apprécient et après 3 saisons passées 10 buts marqués à 19 ans il décide à la surprise générale de quitter le Zenith et il s'en va pour le Dynamo Kiev à l'époque c'est le même pays évidemment l'URSS sauf que le Dynamo Kiev qui appartient aujourd'hui à l'Ukraine et bien n'entretient pas forcément de très bonnes relations avec le club russe vous voyez aujourd'hui l'état de l'Ukraine et de la Russie alors imaginez à l'époque quand on était tout proche de la fin de l'URSS évidemment le Zenith a tout fait pour bloquer le transfert c'est le premier joueur soviétique à être transféré contre une somme d'argent à l'époque les joueurs soviétiques ils bougeaient pas trop système communiste y'avait pas forcément d'échange d'argent ça se faisait pas vraiment vraiment le Dynamo Kiev a essayé d'innover mais ça a été extrêmement mal vu bref passons il arrive dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine à l'époque toujours l'URSS dans un effectif bien meilleur mais il va pas vraiment réussir à s'imposer il marque quand même 28 buts en 3 saisons ce qui n'est pas dégueu et puis surtout il reste très jeune donc encore un très bon potentiel décembre 91 l'URSS s'effondre le Dynamo Kiev appartient désormais à l'Ukraine l'Ukraine est indépendante donc l'Ukraine doit former un nouveau championnat dans son pays et très vite c'est le fiasco le championnat ukrainien le nouveau championnat ukrainien ça laisse vraiment à désirer le niveau est extrêmement déséquilibré il y a des équipes incomplètes d'autres qui ne se pointent même pas le jour de match et du coup les joueurs des meilleurs clubs ukrainiens ils veulent tous partir et Oleg Salenko il est très intéressé pour aller voir un petit peu ailleurs il fait tout ce qui en sont possibles pour rejoindre Tottenham en Angleterre sauf que le club anglais n'arrive pas à obtenir son permis de travail il va quand même réussir à se trouver un autre club et il va atterrir en Espagne et pour lui vous allez voir que ça va pas être plus mal il rejoint donc Logronès qui à l'époque est dans la meilleure période de son histoire l'équipe ramène beaucoup de monde au stade il y a presque 10 000 abonnés pour un tout petit club c'est énorme ils sont en première division espagnole ils sont passés tout proche de la qualification en coupe d'Europe la saison précédente donc il s'en sort extrêmement bien sur le plan personnel malheureusement pour lui la première saison c'est pas trop ça il doit se remettre à niveau s'habituer à l'Espagne qui n'a rien à voir avec la vie en Russie et en Ukraine et il découvre aussi le style espagnol dans son ensemble malheureusement à Logronès on se retrouvait les jours de match dans les Cavavin on buvait pas mal et on mangeait de la viande rouge très vite en Espagne on va s'apercevoir que Oleksalenko ben il aime pas trop les entraînements lui ce qu'il préfère c'est se prélasser au soleil en mangeant des bonnes crevettes de ce côté là les anecdotes sont très très nombreuses la seule chose qu'il faut retenir c'est que les entraînements c'était pas trop fait pour lui au moins il en faisait au mieux il se portait par exemple s'il était fatigué pendant un entraînement il se prenait pas la tête il s'allongeait sur l'herbe il lui en fallait peu il regardait le soleil c'était le plus heureux et malgré tout attention c'est pas non plus un piteux joueur de foot il est pas là par hasard il marque quand même 7 buts pour cette première saison qui est vraiment pas folle où il joue que 16 petits bouts de match ça reste très très encourageant mais à un moment il va bien falloir qu'il prouve on est toujours en 1992 et juste avant d'attaquer sa deuxième saison avec Logronès il va faire un choix un petit peu bizarre aussi j'ai pas plus d'explications sur ça mais à l'été 92 lui qui est né à Leningrad donc Saint-Pétersbourg aujourd'hui qui a quasiment passé toute sa vie là-bas quand l'URSS pète il obtient donc la nationalité russe sauf qu'en 92 ben il décide de jouer pour l'Ukraine on sait pas trop pourquoi c'est assez bizarre et il va disputer comme ça un match avec la sélection ukrainienne tout ça est pas bien clair et la suite de l'histoire vous allez voir que ça va encore plus venir nous embrouiller il attaque sa seconde saison avec Logronès enfin non il allait attaquer sa saison avec Logronès mais il s'est dit tiens quand même quand je regarde à la fin du mois ce que je touche c'est vraiment pas beaucoup du coup il se pointe dans le bureau de son patron le président du club et il lui dit c'est simple soit tu m'augmentes soit je m'en vais le gars ne manque pas d'assurance ça on peut lui reprocher plein de trucs mais ça dès qu'il veut quelque chose il vient en face et il le dit c'est personne dans le monde du foot il a encore rien fait alors il ose et ça marche le président l'augmente il veut à tout prix le garder et il a bien fait sa deuxième saison c'est celle de la révélation Salenco trouve le chemin d'effilé 16 fois en 31 matchs il finit meilleur buteur du club et alors là sa cote à ce moment là il est au max on commence à parler de lui il y a des clubs qui sont intéressés et arrive la coupe du monde 1994 qui se déroule aux Etats-Unis et quand je vous disais que ça allait devenir compliqué que c'était vraiment le bordel c'est maintenant la sélection russe qui voit ses bonnes performances en Espagne se dit tiens ça serait bien qu'on l'ait pour la coupe du monde celui-là du coup ils vont envoyer Sadirin le coach qu'il a lancé au Zenith et qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe russe lui arrive à le convaincre il n'y a pas de problème sauf que vous vous doutez bien que s'il a déjà joué pour un pays il ne peut pas changer sauf que la FIFA ne comptabilisera pas le match qu'il a joué avec l'Ukraine du coup il n'y a pas de problème il peut aller à la coupe du monde avec les russes et c'est ce qu'il va faire et juste avant son départ on comprend que l'UFC Valence est en bonne position pour le faire signer la saison prochaine mais bon il part aux Etats-Unis il met ce dossier de côté et il part pour la coupe du monde la Russie en 94 elle tombe dans le groupe de la mort Brésil Suède Cameroun ses chances de survie surtout depuis que l'URSS a volé en petit éclat sont très très maigres d'autant plus je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a une affaire de prime qui ne convient pas aux joueurs il y a grève il demande le départ du sélectionneur l'ambiance est très très tendue au sein de la sélection russe on dit donc qu'il y a de grandes chances qui traversent la coupe du monde sans grand bruit c'est ce qui va se passer premier match face au Brésil ils perdent 2-0 deuxième match face à la Suède ils perdent 3-1 à l'époque il leur restait une petite chance de finir meilleur troisième mais avec 0 points au bout de deux journées on va pas se mentir ils étaient quasiment éliminés seule petite particularité le but face à la Suède est inscrit sur un pénalty d'Oleg Salenko la Russie rencontre donc le Cameroun pour le dernier match de ce groupe le Cameroun à un point peut encore se battre pour finir dans les meilleurs troisième et doit donc gagner et ce match va être celui de tous les records 16ème minute de jeu Salenko ouvre le score et au passage il est copieusement sifflé par le public on est aux Etats-Unis il représente la Russie anciennement URSS vous voyez bien qu'il y a un souci dans l'histoire juste après la guerre froide les Russes ont forcément pas reçu le meilleur accueil de l'histoire 41ème minute il remet ça il se joue du gardien et marque son deuxième but 3 minutes plus tard pénalty pour la Russie Oleg Salenko se présente le transforme triplé en une mi-temps les Russes mènent 3-0 et peuvent peut-être croire à une qualification s'ils marquent vraiment beaucoup de buts d'écart et en fonction des résultats des autres groupes donc on sait jamais il faut vraiment qu'ils en marquent le match reprend on joue la seconde mi-temps et un Camerounais rentré quelques minutes plus tôt va venir réduire le score un certain Roger Mila qui établit là un record de malade c'est pas le sujet de la vidéo mais il faut en parler il marque un but alors qu'il a 42 ans je crois que Giroud a aujourd'hui 36 ans vous imaginez s'il revenait jouer en équipe de France dans 6 ans et qu'il marquait un but comme ça en coupe du monde ce record ne sera sûrement jamais battu et c'est juste une dinguerie et si c'était le seul record du match si seulement 72ème minute Oleg Salenko inscrit un quadruplet en coupe du monde et 3 minutes plus tard à la 75ème minute il inscrit même un 5ème but toujours sifflé par le public du stade il n'y a pas de problème sauf que très rapidement après ce 5ème but on se rend compte que personne n'a jamais marqué 5 buts en coupe du monde on est là sur un record Oleg Salenko vient d'inscrire un quintuplé en coupe du monde et ça s'affiche partout sur les écrans du stade coupe du monde record coupe du monde record et là le public se met à applaudir un joueur qu'ils ont sifflé pendant tout le match c'est à la fois désespérant et magnifique je sais pas prenez le comme vous voulez la Russie finit par être éliminée mais ce match va lui valoir déjà un 10 sur 10 dans l'équipe ce qui est arrivé à très peu de joueurs dans l'histoire ça va lui valoir aussi de remporter le soulier d'or récompensant le meilleur buteur de la coupe du monde qu'il partage cette année là avec Stoïkov tous les deux hauteur de 6 buts et ça va juste lui valoir le statut de joueur le plus désiré de la planète on est pas loin vu ce qu'il a fait à la coupe du monde et sa bonne saison avec le gros nest tout le monde le veut c'est la petite star la nouvelle petite pépite et on essaye de l'arracher un petit peu de tous les côtés et maintenant que je vous ai bien hypé je peux vous dire par exemple que ce match là celui où il vient de marquer 5 buts qui annonce peut-être le début d'une carrière de folie bah c'était son dernier match déjà avec la Russie il rejouera plus jamais au début c'est pas du tout de sa faute c'est le sélectionneur qui supportait pas que un des joueurs ait plus de lumière que lui donc il va plus le sélectionner après ça sera de sa faute mais on va y venir du coup comme je vous le disais tout à l'heure il arrive à Valence à l'été 94 il a 25 ans et il a jamais été aussi populaire le président de Valence il le recrute dans un seul et unique but Valence qui a les mieux ces dernières années veut concurrencer le Barça et le Real et il vise le titre rien que ça et ils disent qu'avec ce joueur en plus ils ont toute leur chance de leur côté le problème c'est qu'à son retour en Espagne à l'été 94 il fait des barbecues il mange des gambas il va à la plage il s'entraîne peu et forcément il arrive avec une petite prise de poids qui se remarque son entraîneur Carlos Alberto Parera s'embrouille avec lui lui il le traite d'incompétent il a pas tort parce que Valence est très mal classé ça se passe vraiment pas bien la saison sauf que bon Salenco il a pas trop son mot à dire c'est un véritable flop il marque quand même 10 buts sur la saison ce qui n'est pas dégueu je me répète mais ça va ça aurait pu être pire mais on est très loin de ce qu'on avait vu à la coupe du monde forcément et le fait qu'il aime pas trop s'entraîner qu'il prenne du poids et qu'il se blesse de temps en temps ça plaît pas trop surtout quand Valence visait le titre et a fini 10ème du championnat vous vous doutez forcément qu'à l'été 95 il fait ses valises et il s'en va et il va rebondir au Glasgow Rangers et si on peut se dire que ce transfert il va s'en servir pour se relancer ça va juste être le pire de tous parce que au Rangers il découvre un certain Paul Gascogne qui aime je pense encore plus la fête que lui et alors là c'est le début de la fin il va passer son année au bar il s'entretient tellement pas qu'il prend du poids les témoignages que je lis là devant mes yeux on parle de bourrel il avait des bourrelés voilà c'est ce qu'il écrit les blessures ça s'aggrave il a une lésion au menis qu'il arrive pas à s'en remettre ce qui est encore pire c'est que le fait qu'il n'y ait pas de soleil en Ecosse ça l'a saoulé il avait marre de vivre en Russie en Espagne c'était le roi du monde du coup dès qu'il peut partir d'Ecosse il s'en va il va en Turquie tranquillement il signe à Istanbul Sport et là-bas il retrouve le soleil la plage c'est le plus heureux il fait deux saisons là-bas où il joue que 21 matchs sur les deux saisons il marque quand même ses 11 buts c'est pas tant que ça un flop mais il a des lacunes criantes quoi il est pas fait pour jouer au foot il a plus la condition physique il s'entraîne pas assez il s'entretient pas il a trop de blessures bref on s'approche très vite de la fin de sa carrière il fait un petit tour à Cordoba en Espagne il jouera trois petits bouts de matchs avant de tenter un dernier défi en 2000 en Pologne il a atterri là-bas il jouera simplement un match je prononcerai même pas le nom du club tellement je pense que c'est pas connu et aussi parce que je vais mal le prononcer c'est sûr voilà pour sa fin de carrière qu'il terminera à 32 ans c'est très très tôt après le foot il va essayer de se reconvertir forcément très vite il s'essayera à deux trois petits trucs entraîneur de l'équipe ukrainienne du beach soccer je sais pas si c'est là où ils sont le meilleur il se fera sortir au premier tour du mondial il partira il continuera à entretenir son amour pour les sorties les fêtes la vie nocturne et il aura pas mal de dettes en 2010 il va même être obligé de vendre son trophée de souliers d'or qu'il avait acquis à la coupe du monde 94 ce dernier fait viendra donc achever l'histoire d'un joueur qui avait tout qui était au sommet ultra demandé peut-être un ovni parce que personne ne l'attendait forcément à cette coupe du monde 94 il a choqué tout le monde et après je pense que la planète foot a rarement été aussi déçue par un joueur que par lui malgré tout il sera dans tous les livres d'histoire et parmi tous les grands joueurs ayant disputé une coupe du monde aucun à part lui n'a réussi à marquer 5 buts en un match voilà pour cette petite histoire j'espère qu'elle vous a plu j'adore faire des petites vidéos comme ça ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner bien sûr pour pas rater les prochaines vidéos du jour arrive ça serait vraiment cool il y a aussi mes réseaux Instagram TikTok si tu veux me retrouver pour ma part je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube ciao ciao c'est parti